... Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous laisse encore vous installer, vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière table ronde de la journée sur une thématique qui n'a encore, pour l'instant, jamais été abordée frontalement au cours du Forum européen de la bioéthique. Je vais juste peut-être laisser le temps de changer encore l'intitulé. Voilà. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, la dernière table ronde s'intitule « L'homme est-il le seul animal à pouvoir disposer du corps des autres animaux ? » Alors, l'intitulé peut paraître un peu complexe et déjà met en évidence quelque chose, c'est que l'homme est-il le seul animal ? Ça sous-entend déjà que l'homme est un animal. Et je pense que pour introduire cette table ronde, il est peut-être nécessaire, avant de vous présenter les orateurs qui nous ont fait l'honneur de leur présence, vous faire un petit rappel historique. Puisqu'en effet, on ne peut pas se pencher sur l'histoire de l'animalité de l'être humain sans savoir d'où il vient. D'ailleurs, si on veut parler de l'animal, quand on parle de l'être humain, on devrait utiliser son nom plus précis qui est l'homo sapiens sapiens. On va faire un tout petit recul en arrière de quelques centaines de milliers d'années. Pendant quasi toute son existence, l'homo sapiens a effectivement vécu dans son environnement, avec les animaux, avec son environnement, comme tous les autres animaux. Pendant plusieurs centaines de milliers d'années, la question de savoir si l'homme était un animal ou de savoir quel lien il entretenait avec le reste du monde animal ne se posait pas dans les termes actuels. On ne va pas refaire toute l'histoire. Il était d'abord chasseur-cueilleur, ensuite il a été éleveur. Donc effectivement, il a commencé à entretenir des liens particuliers. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui ne se poserait pas s'il n'y avait pas eu une évolution des connaissances. Alors tout d'abord, on va faire très brièvement avec Copernic. On a compris qu'on n'était pas au centre de l'univers, que la Terre était plutôt un satellite du soleil. Très bien, premier désenchantement de l'être humain. Et puis 1859, Charles Darwin, l'origine des espèces, qui a introduit pour la première fois, même si l'idée était un peu dans l'air du temps, qu'il y a une différence de degré et non de nature avec les autres animaux. Cette idée de degré, elle est très importante. Au Forum européen de biotiques, on en a parlé pendant quasiment toute la semaine. Vous vous souvenez, on a parlé de gradient. Alors hier, on était avec le sujet de l'autisme. On a parlé du gradient, c'est à dire qu'en fait, du normal ou pas normal, tout est sous forme de gradient. Donc on a l'impression que plus on avance dans nos connaissances, plus on distingue qu'entre deux points, il n'y a pas deux choses différentes, mais il y a un gradient. Demain, nous parlerons aussi du gradient dans le consentement sexuel. À chaque fois qu'on s'intéresse de manière plus importante à la nature des choses, on se rend compte que c'est graduel et non une différence de nature. Puis ensuite, nos connaissances au cours du 19e siècle, du 20e siècle, nos connaissances scientifiques ont explosé. On a commencé à découvrir la nature de la matière. On a découvert l'ADN, ce qui nous a permis aussi de reconstituer effectivement l'arbre ou le corail de vie. On a étudié la biodiversité. On a étudié le climat. On a étudié les autres animaux aussi. Et aujourd'hui, eh bien, on sait que l'animal est un être vivant, sensible, qui ressent la douleur, qui ressent même une forme de souffrance. Si on distingue la douleur de la souffrance comme étant une émotion, est un être vivant qui est intelligent. Qui a une intelligence différente de celle de l'être humain, mais qui est intelligent, qui a une communication et qui a également un lien social. Et puis, vous le savez aussi, à partir du moment où on a une connaissance, on a aussi une responsabilité. C'est à dire que maintenant que l'on sait que l'animal est un être sensible, eh bien, on se doit d'en tenir compte dans les actions que nous allons mener. Et cette prise de conscience, elle est lente. Elle est difficile. Heureusement qu'il y a un militantisme associatif type L214, dont on va vous parler après, qui permet notamment de mettre sur le devant de la scène cette évolution des pensées. Mais on a également l'impression qu'en parallèle de cette prise de conscience difficile, eh bien, il y a un autre mouvement qui s'engage aussi. Un mouvement qui emprunte de temps en temps le langage scientifique, mais qui emprunte aussi, semble-t-il, des dogmes un peu différents que les sciences. Et c'est notamment l'émergence du mouvement antispéciste, dont on aura peut-être aussi l'occasion de parler ensuite. Et c'est vrai qu'autant sur les mesures à prendre sur la condition de l'animal, aujourd'hui, il existe quand même une forme de consensus. Même si le combat à mener, on en parlera, est encore très important. Mais l'idée selon laquelle l'homme serait tout à fait un animal comme les autres reste tout de même quelque chose qui peut être débattu. D'où les invités qui sont présents ici ce soir et que nous allons remercier. Je vous présente déjà Muriel Arnal, qui est présidente fondatrice de One Voice pour une éthique animale et planétaire. One Voice défend les individus dans la vision de l'unité des combats pour les animaux, pour les humains et pour la nature. Sébastien Arsac, qui est cofondateur de L214. Il a été membre de la rédaction de la revue des cahiers antispécistes. Aujourd'hui, directeur des enquêtes, il coordonne le travail d'information et d'éducation mené par L214. Claire Bouroumans, qui est vétérinaire et qui a un master 2 d'éthique animale et qui est diplômé universitaire de droit animalier également. Et enfin, David Chauvet, qui est essayiste, chercheur indépendant, auteur de divers ouvrages et articles juridiques sur la question du statut des autres animaux dans notre société ou celle de la consommation de viande. Peut-être une petite question avant de vous laisser un peu plus longtemps évoquer ce sujet. Est-ce que si je vous pose la question de l'homme, est-ce que l'homme est un animal comme les autres? Qu'est-ce que vous pourriez me répondre? Muriel Arnal. L'homme est un animal et chaque individu est différent, que ce soit dans l'espèce humaine ou dans toutes les autres espèces. Chaque individu a un monde, un monde intérieur. Chaque individu apporte sa part à la vie, à notre planète. Donc, voilà. Est-ce que les hommes sont tous pareils aussi? On pourrait aussi poser la question comme ça. Sébastien Arsac. Je dirais aussi, oui, que l'homme est un animal comme les autres, c'est un mammifère. Mais il a une place tout à fait particulière, par contre, c'est sûr. Il a une domination sur l'ensemble de la planète, à peu près. Et ce qui nous donne à la fois une responsabilité sur la place qu'il partage avec les autres animaux sur cette planète. Donc, oui et non, oui, c'est un animal et c'est un animal bien particulier, donc pas comme les autres. Très bien. Claire, vos romances? Biologiquement, l'homme et l'animal sont faits de la même pâte. Mais philosophiquement et théologiquement, l'homme n'est pas que un animal. L'animal naît achevé alors que l'homme est inachevé et il va mettre toute une vie pour se construire sa personne. David Chauvet. Si nous disons qu'effectivement, il y a une différence de degré entre... Approchez pas. Si nous disons en effet qu'il y a une différence de degré entre les humains et les autres animaux, alors on est bien obligé de reconnaître que les humains et les autres animaux ont une identité de nature. Et donc, l'homme est un animal comme les autres, ce qui n'empêche pas d'avoir des différences, puisqu'une différence de degré reste une différence. Mais je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, le plus important, c'est que les différences ne font pas nécessairement des hiérarchies. Claire Bouroumans, vous êtes vétérinaire, mais également, vous avez un master qui est relativement récent, me semble-t-il, un master d'éthique animale. Et j'aimerais qu'on puisse écouter votre point de vue sur cette question. Donc, l'éthique animale est toute jeune dans le Centre européen d'éthique à Strasbourg. C'est un questionnement sur notre responsabilité morale à l'égard des animaux pris individuellement. Quel est le statut moral de l'animal ? A-t-il des droits ? Avons-nous des devoirs ? Le fait de les exploiter ou de les utiliser comme moyen est-il moralement acceptable ? L'éthique animale ne s'intéresse qu'aux êtres vivants sensibles, c'est-à-dire les animaux domestiques et les animaux sauvages captifs ou apprivoisés, car elle fait de la souffrance son point de départ, bien qu'on puisse nuire aux animaux sans les faire souffrir. Elle ne se confond donc pas avec l'éthique environnementale qui concerne les animaux sauvages pris dans leur ensemble en tant qu'espèce dans leurs écosystèmes. L'éthique animale est pluridisciplinaire, elle s'appuie aussi bien sur le droit de l'animal, qui définit son statut et sa protection, que sur la philosophie avec les droits des animaux qui nous donneraient des devoirs moraux envers eux. Elle s'appuie aussi sur l'ontologie, qui analyse notre relation à l'animal et ce qui nous distingue de l'animal. Enfin, l'économie est interpellée, car notre modèle capitaliste influe grandement sur la condition animale comme sur la condition humaine. L'homme est-il le seul à disposer du corps des animaux ? Non, tous les animaux ont des interactions avec les autres, qu'elles soient bénéfiques ou néfastes, comme le parasitisme, la prédation ou les combats. Le chat peut même jouer avec sa proie avant de la tuer. L'homme peut être parasité, blessé, tué par les animaux, souvent bien plus petit que lui, puisque le moustique est responsable de la plupart des morts sur notre planète. L'homme est un prédateur comme les autres, la seule différence c'est qu'il peut tuer sans nécessité et à l'inverse, il peut choisir de respecter le plus faible. Tout dépend de la relation que nous avons donc avec l'animal. L'homme préhistorique, on l'a vu, a commencé par chasser, il respectait les animaux, il vivait en communion avec lui comme les peuples animistes. Puis il s'est sédentarisé et il y a eu une coopération entre l'animal et l'homme, l'animal servant à l'aider pour se déplacer ou pour cultiver et pour qu'il mange. C'est l'évolution des techniques agricoles et l'industrialisation de l'élevage avec des règles de productivité et de rentabilité qui fait que la relation avec l'animal s'est détériorée. Et de nos jours, l'animal domestique est réifié et son statut nié malgré les lois protectrices. Comment l'homme intervient sur le corps de l'animal vivant ? Dès l'Antiquité, l'homme a commencé par transformer les corps des animaux en les mutilant par la castration ou les cornages ou en les gavant et en les dressant. Puis il a sélectionné les individus pour en faire des races en fonction de leur utilité. Le cheval de la bourre, le cheval pour militaire, la vache laitière, la race à viande ou le chien de chasse et le chien de garde. Maintenant, il intervient directement dans la reproduction en induisant une super ovulation des femelles et en les inséminant pour une meilleure productivité. Il sélectionne aussi les gènes en choisissant la truie qui a la prolificité, le porc qui a le gène de résistance et le poulet qui grandit en cinq semaines. Mais la sélection génétique engendre des effets délétères. Les charolets qui ont un arrière-main bien développé ont des veaux qui ne peuvent plus naître que par césarienne. L'homme est aussi capable techniquement de cloner des animaux et on a vu que des macaques avaient été clonés en Chine. Dans l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, des souris et des rats sont modifiés génétiquement afin de mimer les maladies humaines. On greffe sur leur génome la partie du gène humain responsable de la maladie pour en trouver la thérapie de demain. La consommation humaine des animaux OGM est interdite en France mais utilisée aux USA comme la commercialisation du super saumon modifiée génétiquement pour en augmenter la taille. Certains animaux OGM ont été créés aussi dans un but artistique comme le lapin fluorescent d'Edouard Docaque. L'homme équipe aussi les corps des animaux avec des capteurs électroniques. La sonde ruminale va mesurer le pH du rumen pour que le lait soit de bonne qualité. Le podomètre va indiquer si la vache boite car si elle souffre, elle produira moins de lait. L'homme greffe également de l'électronique dans le cerveau des cyborgs animaux pour en augmenter les compétences ou pour les diriger comme des bons petits soldats. Ces animaux expérimentent les appareils de demain qui permettront aux aveugles de voir et aux sourds d'entendre. Enfin, l'homme ne se contente pas de modifier les corps il contraint le corps des animaux à vivre dans des espaces confinés pour une meilleure rentabilité comme les lapins ou les poules pondeuses ou alors dans des lieux qui ne sont plus naturels ou appauvris comme les porcs sur Caïbotis ou les vaches sans paille. Pourtant, leur condition au niveau hygiène et sanitaire s'est grandement améliorée. La captivité des animaux sauvages dans les eaux et le confinement des animaux de cirque sont également remis en question. L'homme dispose aussi du corps des animaux pour son divertissement. Pour se distraire, l'homme s'autorise à blesser les taureaux lors de la corrida et les coques lors des combats sous des prétextes de maintenir une tradition locale ininterrompue. Heureusement, les combats de chiens ont été interdits en 1963 mais ils sévissent encore en Russie ou en Asie. Les techniques de dressage des chevaux de compétition avec la technique du roll-cure ou des lévriers de course ou des animaux de cirque interpellent également le public. Heureusement, sont punis par le code pénal et le code rural tous les mauvais traitements aux animaux. Mais la zoophilie reste encore en vogue dans certains pays de l'Est. Les interventions chirurgicales esthétiques des animaux de compagnie sans indication curative telles l'autectomie ou le dégriffage des chats et l'ablation des cordes vocales ou des glandes annales sont interdites depuis 2004. Enfin, l'homme intervient dans la mort de l'animal. Pour se nourrir ou s'habiller, l'homme doit mettre à mort des animaux d'élevage par abattage, souvent très jeunes. La législation encadre le fonctionnement des abattoirs et oblige l'étourdissement antémortem pour éviter la souffrance de la saignée, sauf pour les abattages rituels qui restent des dérogations. Ce sont les cadences de l'abattage et les mauvais traitements aux postes de tuerie qui posent question à notre époque. Les spectacles de corrida et les combats de coque restent aussi des exceptions dans la mise à mort des animaux. La chasse des animaux sauvages captifs libérés la chasse à court, la capture à la colle de certains oiseaux et la pêche électrique interrogent l'éthique animale. La mise à mort des animaux de laboratoire est bien encadrée par les directives européennes et la législation française et sa pratique est vérifiée par les cellules de bien-être animal et les comités d'éthique. Enfin, l'euthanasie des animaux domestiques pratiquée par les vétérinaires est indiquée en cas de souffrance incohécible et de maladie en stade terminal. Mais que dire des euthanasies de convenance quand l'animal devient gênant ? D'où la question de cette table ronde. De quel droit l'homme peut-il disposer du corps des animaux ? Parce qu'il en est le propriétaire ? Parce qu'il les considère comme des choses fongibles ? Des cartes au XVIIe siècle, en affirmant que l'animal n'est qu'une machine insensible, a renforcé la position hiérarchique de l'homme et marque encore aujourd'hui notre société. Pourtant, au XVIIIe siècle, des auteurs comme Rousseau, Voltaire et des économistes comme Bentham ont qualifié l'animal de sensible et capable d'éprouver de la souffrance. Cette affirmation confère ainsi à l'homme des devoirs envers les animaux, au même titre qu'il a des devoirs envers les autres hommes, non parce qu'ils sont intelligents, mais parce qu'ils sont sensibles. Les théories de Darwin, on l'a vu, ont remis en question l'anthropocentrisme de l'homme et les techniques scientifiques en neurobiologie ont prouvé l'existence de la conscience de l'animal et qualifié les animaux d'êtres sensibles, capables de ressentir des émotions, des vertébrés jusqu'au céphalopode. L'éthologie, enfin, a démontré que l'animal savait utiliser des outils, transmettre une certaine culture, avait un protolangage et qu'il existait de la coopération entre les individus, réduisant encore la frontière entre l'homme et l'animal. Alors, des philosophes, des écrivains, réclament des droits moraux pour l'animal, comme dans la Déclaration des droits de l'animal de l'UNESCO, droit à l'existence, droit au respect et à ne pas subir de mauvais traitements. Les juristes, eux, demandent de définir un statut juridique allant d'une place intermédiaire entre les biens et les personnes, à l'utilisation d'articles de la Constitution des droits de l'homme ou à la notion de personne. Richard Raider, en 1970, a défini le spécisme comme une discrimination selon l'espèce, comme le racisme peut l'être pour la race. Cette discrimination peut s'exercer entre l'homme et l'animal, mais également entre les différentes espèces d'animaux. On s'indigne du chien qui est mangé en Chine, mais on se régale avec un bon civet de lapin. Dans les débats actuels, des philosophes sont anthropocentriques. Ils ne veulent pas accorder de droits aux animaux, car la primauté de l'homme est essentielle afin de ne pas l'abaisser. Mais ils prônent la responsabilité de l'homme envers les animaux. D'autres choisissent le déontologisme, d'autres l'intuitionnisme ou la théorie des capabilités de Nussbaum. L'utilitarisme initié par Peter Singer en 1975 dit que les animaux sont égaux en considération, car capables de ressentir de la souffrance, mais que toutes les vies n'ont pas la même valeur. Le velfarisme, en respectant les cinq libertés de l'animal, ne pas soubire de douleurs ou de maladies, ne pas avoir faim ou soif, ni éprouver de la peur ou du stress, avoir un abri et exprimer son comportement naturel, assurent le respect du bien-être animal, c'est le fer de lance de la politique européenne. Mais cela ne suffit pas à Tom Regan et au mouvement abolitionniste qui veulent arrêter toute exploitation des animaux, car ils sont sujets d'une vie et possèdent une valeur inhérente. Gary Francione, plus radical, réclame la fin de la captivité. Emmerich Garon, la fin de l'appropriation, ce qui signe la fin de tout élevage d'animaux domestiques. D'autre part, les juristes vont demander plus de protection juridique pour l'animal. Les premières lois protectrices datent de 1822 en Angleterre avec le Martin's Act et les premières SPA datent de 1845. Les lois évoluent en France. 1850, la loi Grammont sur les mauvais traitements. 1963, les actes de cruauté qui deviennent un délit dans le Code pénal. 1976, l'animal approprié est reconnu être sensible dans le Code rural et il n'est plus considéré comme une chose en 2015 dans le Code civil. Les conventions européennes également évoluent. Maastricht, en 1992, parle pour la première fois de bien-être animal. Amsterdam, 1997, parle de l'animal comme être sensible. Et 2007, le traité de Lisbonne oblige les États membres à respecter le bien-être animal, car ils sont des êtres sensibles. D'autres juristes veulent aller plus loin et leur octroyer le statut de personne, la personnalité juridique technique de l'animal de M. Marguenot, la personne animale de Mme Antoine, la personnalité non humaine pour les grands singes de Viseux ou de Caron, afin que l'animal devienne un sujet de droit. Les lois protégeant l'animal existent, mais elles ne sont pas toujours correctement appliquées, ce qui fait réagir la société sur les mauvais traitements infligés aux animaux. L'éthique animale permet donc de relever les incohérences du droit animalier pour pouvoir demain l'améliorer, en augmentant les peines pour mauvais traitements, ne plus faire de différence entre le statut des animaux domestiques et sauvages, redéfinir l'appropriation, mieux protéger les primates non humains et les écosystèmes. En conclusion, l'homme est incontestablement le seul animal à pouvoir modifier, se divertir ou tuer sans nécessiter le corps des autres animaux, malgré les lois qui les protègent, car le droit est fait par l'homme pour l'homme. Son économie, basée sur la productivité et la rentabilité, et son mode de vie qui laisse de moins en moins de place à l'animal, n'arrange rien. Or, nous sommes tous interconnectés et interdépendants, nous disait Gandhi. Nous devons retrouver donc une relation avec la nature plus apaisée. Nous sommes dans un congrès de bioéthique. La vulnérabilité est un des quatre piliers de la bioéthique. L'éthique animale, en sensibilisant l'homme à la fragilité de l'animal, le rend attentif à sa propre vulnérabilité, car maltraiter un animal, c'est souvent maltraiter un être humain. Notre devoir est donc de protéger le vivant, comme nous le conseillait déjà en 1952 le docteur Schweitzer. Merci. Juste une petite précision. Toutes les espèces animales ne semblent pas égales devant la douleur. Vous pouvez nous dire un petit peu à partir de quand ? Est-ce qu'un insecte est sensible ? Pour l'instant, on se base sur la science. Et donc la science a dit qu'était un être sensible tous les vertébrés et les céphalopodes. Donc ça comprend les amphibiens, les poissons. Et ils ont rajouté les céphalopodes, c'est-à-dire les pieuvres, parce que ce sont des animaux qui sont capables de ressentir de la douleur et d'en garder la mémoire et donc de subir de la souffrance. En Suisse, ils ont fait une extension avec les crustacés. Et je suis très contente parce que je suis à moitié bretonne. Et le fait de voir les homards sur les étals de glace des poissonniers, ça m'horrifie un petit peu. Donc vivement, qui rentre dans les êtres sensibles. Et donc dans l'éthique animale, on s'intéresse davantage à la sensibilité, donc à la souffrance, qu'à la vie. Voilà. C'est le point, pour l'instant, scientifiquement, c'est le point qui est la base de l'éthique animale. Très bien. Muriel Arnal, pouvez-vous nous dire qui sont les animaux ? Déjà, je voudrais remercier les professeurs Nisan et Benoît Lidé, leur équipe, d'ouvrir ce forum aux animaux non-humains et pour leur invitation. Merci beaucoup. Je vais vous parler, vous donner un tout petit aperçu de ce qu'est la sentience. La sentience fait partie des outils utilisés par One Voice dans le cadre de ces campagnes, nous appuyant toujours notre travail par des rapports scientifiques d'experts. Le mot sentience s'est traduit de l'anglais et il signifie qu'un être a une vie mentale et émotionnelle. Pour l'illustrer, j'ai choisi trois espèces. Les chiens qui vivent à nos côtés et dont beaucoup ignorent la sensibilité et l'intelligence. les chercheurs s'intéressent de plus en plus à leur capacité cognitive. Les éléphants, dont la mémoire n'est pas un mythe. La sensibilité, les émotions non plus. Tout comme les orques, comme les éléphants en voie de disparition, qui sont plus difficiles à étudier parce qu'elles vivent en milieu marin, sauf pour les orques résidentes qui sont des animaux sédentaires. Alors, les orques, intelligence, culture, langage, émotions, il est probable aujourd'hui que nous en savons très peu sur ce dont elles sont capables. On va commencer par les chiens. Ça fait 30 000 ans qu'ils marchent à nos côtés, les chiens. Et les chercheurs ont découvert qu'ils arrivent à décoder nos intonations, nos mots, nos mimiques. Un test sur le QI a révélé des QI différents selon les individus, exactement comme chez les humains. Aux Etats-Unis, une petite chienne nommée Chaser comprend mille mots, mais elle comprend aussi la syntaxe des phrases. Les chiens sont capables de décoder si nous sommes heureux, si nous sommes tristes, si nous avons besoin d'aide et qu'est-ce qu'ils aiment nous aider. Leur vie, elle est là. Je prendrai quelques exemples. Le premier, c'est l'histoire de la petite chienne Sheba et de son amie Angie. Angie est une jeune fille qui souffre d'une maladie qui la fait convulser et qui peut faire cesser sa respiration et à ce moment-là, elle risque la mort. Sa famille avait décidé d'adopter des chiens dressés pour l'aider. Ça n'a jamais fonctionné. Finalement, ils ont décidé d'accueillir Angie qui est une petite bâtarde dans leur famille et Angie, elle-même, toute seule, a compris comment Sheba a compris comment aider Angie. Quand elle sent qu'Angie va avoir une crise, Sheba la tire vers un lit ou un canapé pour ne pas qu'elle tombe par terre et ensuite, elle va se coucher, elle le fait d'elle-même, contre sa bouche pour sentir si elle respire correctement. Et quand l'un ou l'autre se passe, c'est-à-dire si elle tombe par terre, ce qui est grave, mais pas très grave, ou si elle cesse de respirer, Sheba va avoir un aboiement différent pour alerter les parents d'Angie. Une autre histoire, c'est celle sans doute plus connue, des chiens sauveteurs durant le tremblement de terre de Mexico en 1985. C'était un tremblement de terre terrible et malheureusement, tous les humains étaient morts sous les décombres. Et les chiens ne trouvaient que des dépouilles et pas d'humains vivants et ils se sont mis à déprimer. Les sauveteurs ont eu l'idée de cacher un vétérinaire dans les décombres. Les chiens l'ont trouvé, l'ont secouru, ils ont retrouvé le moral, ce qui prouve bien parce que ces chiens avaient été dressés à retrouver des humains à la récompense. Mais pour eux, ce qui était important, c'était de sauver des vies. La solidarité entre chiens aussi, entre espèces, est intéressante. L'histoire de ce petit chien qui était tombé dans un puits en cornoille et sa copine de balade, une petite fox terrier, n'a eu de cesse que de prévenir sa famille qu'il y avait un problème. Ils ont mis un petit peu de temps à comprendre et quand les sauveteurs sont descendus au fond du puits chercher le chien, il y avait à côté de lui du pain et un os. Et la famille de la petite fox terrier a reconnu l'os du repas du dimanche. Donc elle avait apporté à son amie de quoi manger. Voilà quelques exemples. Les chiens ont évolué avec nous. Les humains, on s'est toujours appuyé sur eux. Et pourtant, dans la loi aujourd'hui, bien qu'ils soient mieux protégés que les autres espèces animales, ils restent des objets, ils restent des biens meubles avec toutes les atteintes à leur dignité que cela implique. Maintenant, un petit aperçu de qui sont les éléphants. Alors, je ne suis pas scientifique, vous connaissez cela mieux que moi, mais à l'image des cétacés, des humains et des autres primates, les éléphants ont des neurones en fuseau. C'est la zone de l'empathie et de la vie sociale. C'est très rare dans le règne animal. Ils sont très, très, très sociables et très portés sur la vie de famille. Ils communiquent de différentes façons et de manière tellement sophistiquée que des chercheurs sont en train d'essayer de compiler toutes les manières de communiquer de façon à pouvoir communiquer avec eux. Mais c'est très complexe, il faut monter des programmes informatiques. Il y aurait une conférence rien que là-dessus. Ils savent reconnaître les voix humaines, ils savent reconnaître les langues que parlent les humains. Ils font la différence entre les langues, ils font la différence entre un humain qui peut être un danger potentiel et un qui ne l'est pas. Je ne peux pas détailler ici, donc je passerai à l'empathie des éléphants que nous connaissons tous. Nous voyons sur Internet les éléphants tentés de sauver d'autres animaux et on a vu en Afrique marcher des éléphants lentement parce que l'un d'eux avait une patte cassée mal ressoudée. On a vu un autre troupeau avancer comme ça lentement parce qu'une éléphante portait dans sa trompe la dépouille de son éléphanteau. Les éléphants aiment communiquer entre eux. Donc en captivité, bien sûr, c'est très difficile. En Suisse, un éléphant d'Afrique était captif avec deux éléphants d'Asie. Eh bien, il a appris les vocalises asiatiques jusqu'à oublier ces vocalises africaines pour pouvoir communiquer avec ses compagnons de captivité. Les éléphants utilisent des outils. Quand ils sont libres en Afrique, ils utilisent la très large pharmacopée de la savane africaine. Les exemples foisonnent. Les éléphants construisent des barrages pour laisser monter le niveau de l'eau pour pouvoir se baigner. Et puis en France, on a eu le cas en 2013 de l'éléphant de Samba. Samba a été capturé en Afrique et transporté en France dans un cirque en 1988. Et en 2013, après le spectacle, le dresseur l'a ramené dans son enclos. C'est une petite clôture électrique, un tout petit enclos, mais a oublié de l'enchaîner. Et il y avait une bâche qui traînait là. Samba la prise, la posait sur la clôture électrique pour s'enfuir. Les éléphants ont beaucoup d'empathie, donc. Et un dernier exemple, Joyce Poole, qui est une biologiste kényade, raconte l'histoire de ce fermier qui était sorti avec son troupeau et qui a croisé un troupeau d'éléphants. La matriarche l'a chargée et lui a cassé la jambe. Le soir venu, quand les villageois l'ont retrouvé parce qu'ils étaient partis à sa recherche ne le voyant pas revenir, ils l'ont trouvé couché sous un arbre et la matriarche était à ses côtés et elle ne voulait pas en bouger. Il a fallu qu'il tire en l'air pour qu'elle s'en aille. Elle le gardait. Et il a expliqué qu'elle l'avait transportée avec sa trompe sous l'arbre à l'ombre et qu'elle n'avait pas quitté ses côtés. Les orques aussi sont menées par une matriarche. C'est une grand-mère qui les guide. Elles ont aussi des neurones en fuseau. Elles utilisent des dialectes qui sont identifiés et qui sont différents selon les groupes. Elles ont également des cultures selon les groupes différentes et véritables. Quand on parle de dialecte, elles ont une syntaxe, elles ont des syllabes, des suffixes, des préfixes. C'est extrêmement riche comme langage. On n'est vraiment qu'au début de l'étude. Je citerai juste une phrase des biologistes Al Whitehead et Luc Rindel qui expliquent « Nous en savons maintenant assez pour avoir la certitude que les dialectes des orques sont culturels. Comme les éléphants, les orques sont très très solidaires. en Nouvelle-Zélande, mais ça a aussi été observé par un plongeur en Afrique du Sud, une jeune orque avait été blessée par une hélice de bateau donc elle a grandi handicapée et elle vit au sein du groupe. Elle est prise en charge par le groupe et pendant les périodes de chasse, elle reste à l'écart et elle est toujours gardée à ses côtés par une orque en cas d'éventuelle attaque de requin. Et puis quand la chasse se termine, elle prend part au repas. En 1961, Namu a été la première orque capturée parce qu'il refusait d'abandonner un bébé qui avait été pris dans un filet de pêche. Donc il a remonté, il est resté derrière le bateau de pêche jusqu'au port de Seattle et là il a été capturé. Pendant tout le temps où il est resté captif là dans le port de Seattle, sa famille, 40 orques, sont restés à l'extérieur et ont communiqué avec lui. Et là, on a les premières études sur le langage des orques et presque les seules parce que les scientifiques les ont peu étudiés en captivité. Comme elles ne sont pas des mêmes groupes, c'est très difficile pour elles de communiquer, surtout si elles ont été capturées bébées parce que l'apprentissage du langage est comme chez les humains. C'est des années et des années, exactement comme chez les éléphants. Toujours au large de Seattle, j'ai une tendresse pour les orques résidentes qui vivent là-bas et qui sont en train de disparaître, l'été dernier, l'orque Talleyqua a mis au monde un petit qui est décédé 30 minutes après. Et vous avez certainement entendu parler de son histoire puisqu'elle a transporté la dépouille de son bébé pendant 17 jours entourée par sa famille. Les orques résidentes du Sud ont payé une très très lourde tribu à la captivité dans les années 60 et 70. Plus de 40 d'entre elles, des bébés, des jeunes, ont été capturées pour les delphinariums dont Clovis qui a été envoyé au Marienland d'Antibes. Aujourd'hui, elle meurt de faim à cause des activités humaines et on voit avec l'exemple de Talleyqua que quand une est espèce disparaît, la souffrance des individus est indicible et c'est pour ça que nous nous défendons les individus aussi. Un dernier exemple, une dernière histoire que vous connaissez certainement, c'est l'histoire de Tillycom avec le documentaire Blackfish qui a été un séisme pour l'industrie de la captivité. Elle raconte l'histoire, la réalisatrice, raconte l'histoire de Tillycom depuis sa capture à l'âge de deux ans jusqu'à la dernière fois où il a tué puisqu'il a tué trois dresseurs dans sa vie alors que dans la nature, jamais aucun accident, jamais aucune attaque d'orques n'a été observée sur des humains. Jamais. Et on voit, on assiste à la capture de Tillycom et on voit les stratégies mises en place par les orques. Les mâles s'enfuient d'un côté pour faire diversion, les femelles partent avec les petits de l'autre mais malheureusement les humains, les chasseurs suivent avec leurs avions, piègent les femelles et emportent les petits avec les drames que cela fait pour ces animaux extrêmement solidaires. pour terminer de nouveau un petit peu de science pour vous dire que le système limbique des cétacés est particulièrement développé, il est plus volumineux que le nôtre. C'est la zone du cerveau si je ne dis pas de bêtises qui a la mémoire et la régulation des émotions. Il est tellement développé qu'on parle d'un quatrième lobe le lobe paralymbique. Et je citerai la professeure de neurosciences et spécialiste des orques Laurie Marino. Elle explique qu'il est impliqué dans une fusion sans équivalent connu entre émotion et cognition. Probablement un mélange de communication et de conscience que nous ne comprenons pas. Elle explique que cette structure pourrait être impliquée dans une forme de conscience collective, un sens du soi partagé qui expliquerait notamment qu'aucun sétacé ne puisse abandonner l'un des siens et que la captivité soit si difficile pour elle. Voilà un petit aperçu des orques qui sont encore captives aujourd'hui et notamment en France. Merci. Muriel Arnal quand on vous entend parler on a aussi l'impression que votre système limbique est en pleine activité et que effectivement vous décrivez très bien et avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'émotion des caractéristiques qu'on prête aux animaux et qu'on ne prêtait pas aux animaux il y a encore quelques années et je pense que c'est effectivement important de pouvoir s'approprier l'idée selon laquelle il existe des émotions parce que jusqu'à il y a peu de temps alors on parlait de Descartes mais il s'est écoulé quand même encore de nombreuses années pendant lesquelles l'idée qu'il puisse exister une émotion chez l'animal était parfaitement invraisemblable. j'aimerais quand même savoir à titre personnel d'où vous vient cette passion des animaux on ne sait pas on est avec on est avec Diane Fossé m'a inspiré Théodore Monod notre parrain a continué le chemin et puis voilà merci Sébastien Arsac vous êtes cofondateur de L214 vous êtes connu sur les réseaux sociaux mais pas seulement dans les médias notamment pour des pour les vidéos à ces chocs que vous avez pu diffuser notamment on pensera aux vidéos dans les abattoirs et vous montrer une réalité qui peut être effectivement a tendance à être camouflée dans la société d'aujourd'hui peut être que nos parents ou nos grands-parents avaient une vue plus ouverte sur les abattoirs et effectivement avec des méthodes qui peuvent parfois être discutables vous avez en tout cas mis sur le devant de la scène une souffrance ou une condition qui n'était pas forcément visible aussi clairement avant j'aimerais avoir votre avis sur la question qui est posée dans ce forum merci merci pour l'invitation déjà je voulais remercier le professeur Nizan je voudrais remercier le docteur Ben Walid et puis toutes les permis à ce que ce forum fonctionne soit organisé notamment Raphaël Bloch qui enfin toute l'organisation qui fait que voilà c'est nickel c'est au cordeau et puis je veux vous remercier vous aussi d'être venu si nombreux visiblement c'est un sujet qui intéresse et en tout cas moi je ne regrette pas d'être venu parce que j'ai déjà appris plein de choses notamment les neurones en fuseau j'ai marqué ça je vais aller creuser un peu cette histoire là et le tour complet de Claire sur la question de l'éthique animale qui a un peu spoilé quelques fiches que j'ai j'ai aussi appris plein de choses la première chose c'est très je voudrais un peu une expérience de pensée si on imagine aujourd'hui on a à peu près 1000 abattoirs sur le territoire français qui fonctionnent tous les jours ouvrables du lundi au vendredi il y a un abattoir ici proche de Strasbourg à Holsheim imaginons que tous les animaux qui sont tués en France soient abattus à l'abattoir de Holsheim c'est à dire qu'il y a un seul abattoir et il est à Holsheim pas de pot pour les Strasbourgeois et bien cet abattoir fonctionnerait 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine à une cadence de 2400 animaux à la minute sur toute l'année du 1er janvier au 31 décembre c'est pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'animaux qui se sont concernés aujourd'hui abattus rien qu'en France pour l'élevage ce sont 2400 cœurs qui s'arrêtent de battre ce sont 2400 cœurs qui s'emballent et des vies qui s'arrêtent on est dans un forum de bioéthique il y a la question de la souffrance il y a la question de la mort qui sont deux sujets d'éthique qu'on pourrait comme ça discuter et diverger la question de la souffrance est une évidence la question de la mort en est une autre mais voilà aujourd'hui on a sur les animaux on s'approprie totalement le corps des animaux pour le coup totalement et on le transforme on le transforme de façon utilitaire on utilise le cuir pour les bovins on utilise évidemment la chair on les fait travailler avant de les envoyer à l'abattoir parce que tous les animaux y compris les vaches laitières finissent à l'abattoir les poules pondeuses finissent à l'abattoir pour ceux qui arrivent à tenir jusqu'à l'âge de l'abattoir dans cet abattoir on aurait différentes espèces on aurait notamment alors j'ai révisé parce que je ne savais pas notamment mais le bosse taurus donc c'est tous les bovins bosse et bœuf en grec vous pouvez peut-être caser ça dans des mots croisés on aurait l'espèce galus galus par exemple les poulets qui sont de loin les animaux les plus nombreux en élevage et en transport et abattus aujourd'hui en France on aurait les sous alors sous crofa vous savez ce que c'est sous crofa ou sous crofa je ne sais même pas c'est les voilà les sangliers exactement et puis etc etc donc on aurait et ces espèces là qui seraient tuées à cet abattoir de Holsheim le seraient en toute légalité il est légal de tuer ces animaux à la chaîne avec des très fortes cadences on paye des gens pour le faire voilà on ne tue pas nous même les animaux en général on est plutôt on pousse plutôt un chariot dans un supermarché ou on va dans une boucherie ou sur un marché et donc on est plutôt du type charognard c'est à dire qu'on va se saisir de morceaux d'animaux qui ont été tués par d'autres par contre dans les abattoirs vous ne trouverez pas d'homo sapiens c'est un niet c'est une espèce qui est interdit de tuer parce qu'on a mis des lois pour faire ça on pourrait aussi faire une expérience de pensée de voir des extraterrestres qui arrivent sur cette planète et qui décident qui sont beaucoup plus intelligentes que nous qui ont un pouvoir qui seraient capables de nous enfermer de nous mutiler et nos résistances seraient vaines et nous manger c'est tout à fait possible cette question justement du fait qu'il y a des espèces illégales de tuer à la chaîne en grand nombre et d'autres non c'est justement c'est le spécisme c'est cette discrimination qui est faite c'est rien que le fait d'appartenir à une autre espèce est en soi un caractère discriminant alors la hiérarchie des espèces elle n'a pas attendu que le mot spécisme arrive en 1970 avec Raider pour exister la hiérarchie des espèces ça fait belle lurette qu'elle est en place j'ai relevé Aristote dans l'histoire des animaux qui justement soulignait la prééminence de l'espèce humaine évidemment les religions juives chrétiennes ont aussi appuyé cette prééminence de l'espèce humaine donc on pense on dit que les animaux sont créés pour l'être humain on a créé une espèce de fiction comme ça alors que bon et cette hiérarchie des espèces donc effectivement Richard Raider en 1970 l'a nommé c'était un psychologue qui luttait contre l'expérimentation animale notamment et qui critiquait justement l'expérimentation animale et qui a dit que je cite depuis Darwin les scientifiques admettent qu'il n'y a aucune différence magique entre les humains et les autres animaux biologiquement parlant pourquoi dès lors faisons-nous moralement une distinction radicale c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure sur cette différence de degrés et non pas de nature donc c'était la première fois que le mot spécisme avait été utilisé et ensuite c'est beaucoup Peter Singer avec la libération animale en 1975 qui a diffusé et popularisé l'antispécisme le spécisme et qui a du coup un petit peu systématisé l'analyse et la mise dans une perspective plus globale du traitement fait aux animaux de l'égale considération des intérêts des animaux et donc le questionnement de Peter Singer c'était on a aujourd'hui une sphère d'égalité morale qui s'est agrandie avec l'histoire humaine on peut penser les droits civiques les droits des femmes etc donc elle s'est agrandie avec les luttes sociales et il s'est posé la question de savoir quel était le critère pour faire pour considérer les individus est-ce que c'était justement la race entre guillemets est-ce que c'était le sexe et voilà il en est arrivé à l'idée que c'était cette capacité qu'on partage avec beaucoup d'animaux la capacité à souffrir et que c'était au final cette capacité là qui devait nous guider sur qui mettre dans cette sphère d'égalité morale ou pas effectivement après on est sur les questions des limites des insectes après on est sur des questions scientifiques mais au niveau éthique c'est la question de la souffrance alors une définition du spécisme déjà avant de définir l'antispécisme donc ça serait le préjugé des préjugés qui peuvent être bien ou pas bien je sais pas peu importe mais en tout cas c'est un préjugé un espèce de dogme qui accorde une valeur aux individus en fonction de leur espèce alors évidemment on le voit avec l'espèce humaine on se garde la bonne partie pour nous donc on interdit à Alzheimer d'aller tuer des homo sapiens mais on voit aussi qu'il y a des distinctions entre l'intérieur des espèces comme disait Muriel tout à l'heure voilà les animaux de compagnie ont tendance à être un peu mieux traités que les animaux d'orante notamment même si évidemment il y a énormément à dire mais on voit aussi qu'on a peut-être à Alzheimer on ne pourrait pas tuer des chiens aujourd'hui à la chaîne comme on peut éventuellement faire dans d'autres pays mais ça n'a pas vraiment de rationalité parce qu'on sait très bien que je pense entre la sentience d'un cochon d'un chien bien malin qui pourrait nous dire qu'elle est celui qui souffre le plus ou qu'il est plus immoral de tuer donc on fait aussi cette distinction cette hiérarchisation à l'intérieur des espèces même à l'intérieur des autres espèces donc ce préjugé qui accorde une valeur aux individus en fonction de leur espèce il a son pendance et l'antispécisme qui est plutôt un mouvement social qui grandit de plus en plus qui prend de plus en plus d'importance qui s'oppose à ce critère de discrimination l'antispécisme considère que cette discrimination uniquement basée sur l'espèce est quelque chose d'arbitraire alors si on regarde bon ça c'est de la philosophie c'est bien beau on peut écrire des pages mais il y a des conséquences concrètes par rapport à tout ça et Peter Singer est un conséquentialiste qui est important c'est quand même les conséquences de nos actes l'intention pourquoi pas mais c'est in fine c'est quand même les conséquences et donc les conséquences de ce spécisme cette discrimination basée sur l'espèce c'est qu'aujourd'hui on peut tester des produits ménagers sur les animaux jusqu'à les tuer on peut enfermer des oiseaux dans une cage pour égayer une maison on peut mettre rendre faire un spectacle d'une mise à mort d'un taureau etc etc donc ça a des conséquences absolument très très concrètes et puis évidemment sur les animaux d'élevage Claire a parlé tout à l'heure de différents éléments et oui on est les rois du monde aujourd'hui effectivement elle a rappelé qu'aujourd'hui on enferme les animaux donc on enferme les animaux on mutile les animaux on sélectionne les animaux on rend les animaux malades on enferme les animaux aujourd'hui c'est en France encore une fois 97% des dindes par exemple sont élevés dans des bâtiments fermés sans avoir jamais accès à l'extérieur pour les cochons on a plus de 95% des cochons qui sont élevés dans des bâtiments fermés sur un sol bétonné sur un caillibotis avec aussi très peu d'espace sur les poulets d'élevage on a à peu près 20-21 poulets sur un mètre carré imaginez un mètre carré vous mettez 21 poulets c'est la densité à l'intérieur des élevages ils passent toute leur vie qui est aujourd'hui réduite à 35 jours etc etc les poules pondeuses une feuille de papier à 4 pour une poule pondeuse on connaît cette promiscuité on mutile les animaux pour que les poules pondeuses puissent rester vivantes pendant un an de ponte on va couper et pointer les becs des poules pondeuses on va couper le bec des canards pour le gavage ou les dégriffés on va ce qu'on appelle les soins du porcelet on va couper les queues on va meuler les dents donc tout ça parce que la promiscuité entraîne une agressivité des animaux des uns sur les autres la structure sociale ne peut pas s'installer les plus faibles ne peuvent pas se mettre à l'écart fuir enfin voilà on mutile on enferme on rend malade les animaux c'est à dire qu'on a pour le gavage par exemple un million de canards meurent avant même d'être transportés à l'abattoir ils meurent parce qu'on les rend malades et que du coup ils n'arrivent pas à supporter ces conditions de gavage de suralimentation et donc ils meurent dans les cages et on a je crois plus de 33 millions de poulets qui meurent aussi dans les élevages avant même d'avoir atteint l'âge d'abattage donc on mutile on sélectionne on sélectionne les animaux comme le clair l'a très bien rappelé aujourd'hui tous les animaux qui sont utilisés sortent d'un labo ont été sujets d'une sélection et la sélection les critères de sélection c'était pas d'être plus fort par rapport aux maladies c'était de faire plus de chair de faire plus de lait un exemple une poule pondeuse l'ancêtre des poules pondeuses c'est 30 oeufs à peu près par an aujourd'hui les poules pondeuses dans un élevage c'est 300 oeufs ça c'est les critères de sélection qui ont amené à ça une vache laitière aujourd'hui pour alimenter un veau c'est à peu près 4 litres de lait à la naissance entre 10 et 15 litres à 4 mois une vache laitière aujourd'hui elle est plutôt à 30 litres de lait par jour en moyenne et là il y a des records aux Etats-Unis une vache qui en moyenne par jour sur une année est arrivée à produire 100 litres de lait sur une journée donc étalée en moyenne sur l'année la sélection génétique les poulets aujourd'hui grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950 tout ça ça a des conséquences évidemment les poulets sont boiteux à plus de 30% sévèrement boiteux dans les élevages ils ont il y a énormément de maladies de mortalité des maladies digestives des maladies cardiaques donc si on regarde tout ça le portrait est assez assez rude assez difficile et aujourd'hui on est l'espèce animale on est aujourd'hui les rois du monde et pourtant on est aussi capable de faire le meilleur enfin du meilleur comme le pire on est capable on est une espèce très intelligente et on peut mettre notre intelligence sur la recherche scientifique pour aider les uns pour aider les autres il y a énormément de gens qui se mobilisent pour les luttes sociales pour tout un tas de choses mais aujourd'hui sur la question animale on n'a jamais tué autant d'animaux qu'aujourd'hui on a aujourd'hui 70 milliards d'animaux qui sont tués au niveau mondial d'animaux terrestres on a plus de 1000 milliards de poissons les estimations aujourd'hui du nombre d'êtres humains qui sont passés sur cette planète c'est à peu près 120 milliards donc en quelques mois on tue plus d'animaux que l'ensemble des êtres humains qui sont passés sur cette planète c'est pour dire un petit peu le niveau et on n'a jamais tué autant d'animaux qu'aujourd'hui sur cette planète donc la question des animaux d'élevage c'est le plus grand massacre jamais planifié par l'espèce humaine et aujourd'hui on a cette intelligence une révolution douce à faire sur la question animale j'appelle vraiment une révolution douce pour changer de paradigme et j'ai l'impression que quelque part dans l'idée on a gagné aujourd'hui le fait que maltraiter un animal et tuer un animal sans nécessité est quelque chose d'immoral mais dans la pratique quand on franchit la porte d'un élevage on retourne sur l'animal machine de Descartes dès qu'on franchit cette porte là et aujourd'hui l'urgence c'est de transformer cette idée cette empathie cette bienveillance et de l'être aussi nous en tant que militants à l'image de ce monde qu'on veut de transformer de faire un droit d'inventaire et de remettre en question aujourd'hui de mettre notre intelligence à offrir une planète et des relations bienveillantes avec les animaux merci merci Sébastien Arsac pour ces propos qui sont très clairs vous parlez de révolution douce et de bienveillance l'antispécisme dans sa définition place la vie de l'animal à la hauteur de la vie de l'homme ce qui est relativement logique mais pour traîner mes guêtes assez régulièrement sur les forums et sur les pages Facebook et les réseaux sociaux de manière générale je constate quand même une montée de violence verbale essentiellement fort heureusement en comparant justement les bouchers à des assassins qu'est-ce que vous pensez de cette dérive qui finalement semble nécessaire nécessairement associée à l'idée même ou consubstantielle à l'idée même de l'antispécisme absolument il y a plusieurs choses déjà la question de la définition de l'antispécisme c'est pas forcément de mettre la vie d'un humain en même titre que je sais pas parce que les animaux c'est tellement vaste qu'il faut aller un peu plus dans les détails l'idée c'est surtout que si on veut faire une discrimination alors il faut trouver autre chose que la question de l'espèce c'est-à-dire que si on en fait une alors il faut la justifier il faut qu'elle ait un fondement parce que sinon on fait exactement ce qu'on a reproché au racisme au sexisme on fait on distingue entre les individus sur la base d'un critère qui est totalement discriminatoire et qui n'a pas de fondement donc après j'ai pas envie puisque je pense qu'il y a la vie biographique d'un chien d'une orque d'un être humain c'est hyper complexe la science aujourd'hui est née assez balbutiement on sait pas comment de cet amas de masse organique émerge une conscience une sensibilité donc on a besoin d'avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça en tout cas avec les animaux d'élevage on sait qu'ils sont sentients au moins on voit des comportements qu'on reconnaît chez nous la panique la peur des émotions alors qu'il n'y a pas de nécessité à les consommer donc là on peut faire agir facilement parce que voilà la question est beaucoup plus complexe je voulais juste dire ça parce que c'est un peu on devrait dire moi je n'ai pas envie de mettre l'humain au même niveau qu'un autre animal c'est un peu plus compliqué que ça ça se creuse en tout cas après sur le mouvement en lui-même il y a dans tous les mouvements effectivement des personnes qui ont envie que ça bouge très vite qui sont conscientes de l'urgence de la situation qui du coup voudraient avoir une sorte de baguette magique et qui ont une révolte en eux et qu'il faut arriver à transformer en quelque chose de positif en quelque chose d'intelligent en quelque chose aujourd'hui on est dans une société ici et maintenant il ne s'agit pas de se dire on peut avoir des francs-tireurs qui vont creuser des sujets philosophiques faire des livres et puis ils ont les honneurs peut-être dans 150 ans parce qu'ils avaient raison plutôt que les autres mais aujourd'hui on est ici et maintenant les animaux sont enfermés dans les élevages dans les cages on voit les images enfin les images qu'on a diffusées ce n'est pas forcément d'ailleurs des gros abattoirs industriels des petits abattoirs donc je peux tout à fait imaginer que des militants ayant envie et la rage en fait je pense que ce qu'on peut voir aujourd'hui sur internet c'est cette rage qui s'exprime je la trouve très maladroite évidemment je ne la cautionne pas cette rage mais je pense qu'elle est là aujourd'hui et on peut la voir c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les milieux militants qui n'ont pas forcément la force le pouvoir je veux dire aujourd'hui quelqu'un qui serait un militant antispéciste qui serait député aurait d'autres moyens d'action mais c'est souvent le terrorisme vous savez il y en a plein les terrorismes il y a des terrorismes qui étaient pendant la seconde guerre mondiale il y avait des terroristes qui étaient du bon côté aujourd'hui qu'on classerait chez les gentils c'est toujours un peu l'arme du faible entre guillemets donc je pense qu'il y a quelque chose de ça cette rage qui s'exprime sur internet que je ne peux que déplorer parce que je trouverais que ça serait bien mieux qu'on soit à l'image du monde dont on rêve effectivement et si on est obligé de faire avec quelque part mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui font qu'il y a une sorte de provocation il y a eu les égalimes dernièrement les états généraux sur l'alimentation on voit tout à fait le pouvoir des lobbies agricoles qui font que même quand vous avez des sondages qui montrent que 90 95% des gens sont opposés aux mutilations au gazage des cochons à l'enfermement des poules pondeuses en cage etc. et que vous avez Jean-Baptiste Moreau aux ordres des filières qui dit avis défavorable en baissant son micro il y a quand même de quoi avoir cette rage de dire on n'est pas dans une société démocratique aujourd'hui donc aujourd'hui peut-être l'action directe aura un effet va faire une cause de l'électrochoc Merci David Chauvet vous avez un oeil qui sera plus sur le côté juridique et le statut de l'animal et peut-être aussi sur un rappel de la condition et du statut de l'animal dans l'histoire Oui oui mais je voulais avant tout d'abord vous remercier effectivement comme mes collègues pour l'organisation de cette conférence et de m'avoir invité merci c'est extrêmement bien organisé c'est vraiment très appréciable je voulais réagir sur le dernier point qui a été traité par Sébastien Rzac effectivement je trouve que c'est très important d'insister sur cette question de la démocratie parce que si vous faites le compte de tous les sondages qui tournent autour de la question animale vous avez d'écrasantes majorités quasi systématiques en faveur de la cause animale et le fait que nos représentants fassent littéralement obstructions sur cette question et la cause de ces violences ou en tout cas verbales ou parfois ces tempéraments un peu virulents qui s'expriment sur le terrain donc je crois que c'est une question qui dépasse le simple cadre de la question animale mais qui nous interroge sur le fonctionnement de nos institutions elles-mêmes d'ailleurs en ce moment l'actualité française cette question pourrait s'appliquer à bien d'autres domaines puisqu'on le voit avec l'actualité voilà donc alors pour traiter la question des animaux moi j'aurais envie voilà avec les quelques minutes qui me sont apparties de donner quelques éléments de réflexion avec en essayant je dirais de surplomber l'époque de nous poser la question de comment nous serions vus dans le futur par exemple parce que nous pouvons avoir un regard sur le passé nous pouvons nous interroger sur les manières de penser des siècles passés ou voir il y a plusieurs millénaires et il est aussi bon de se poser la question de notre manière de penser et notamment j'aimerais ici faire comment dire insister sur un aspect qui est que souvent on se croit je crois que c'est une tendance un peu naturelle au firmament de la civilisation de la réflexion où on croit avoir un regard particulièrement aiguisé par rapport au siècle passé comme s'il y avait un progrès effectivement qui nous conduirait à la position privilégiée dans laquelle nous sommes et qui pourrait nous amener à regarder avec un oeil un petit peu amusé voire avec un certain mépris les mentalités des siècles passés par exemple songeons tout simplement à l'esclavage et à la manière dont on considérait les humains à l'époque on s'est posé la question de savoir par exemple si les noirs avaient une âme c'est un exemple parmi d'autres aujourd'hui vous avez remarqué qu'on se pose beaucoup la question des capacités cognitives des animaux comme si les animaux devaient faire la preuve de quelques capacités dont on aurait dont il y aurait lieu de douter or on n'en doute pas en réalité c'est à dire que la plupart d'entre nous considèrent que les animaux sont des êtres sensibles c'est un fait évident je crois que il n'y a personne dans l'histoire même pour le nier à part peut-être les cartésiens mais encore il faudrait encore distinguer la posture philosophique de ce qu'ils pensaient réellement en tout cas les cartésiens à l'époque où ils ont développé leur thèse avaient été très critiqués par leurs contemporains et quant à la conscience des animaux il est vrai qu'on a tendance à nier l'intelligence des animaux la volonté même des animaux et pourtant on prête très volontiers aux animaux des facultés qui sont celles de la volonté par exemple on dit le chien veut ceci ou veut cela donc il nous paraît tout à fait naturel de nous exprimer en ces termes ce que j'essaye de dire c'est que finalement il y a comme une volonté de masquer quelque chose parce que c'est gênant quoi exactement pourquoi et bien le fait est on ne peut pas le nier que nous avons des intérêts contraires aux animaux les animaux peuvent souffrir peuvent profiter de la vie donc ont un intérêt à continuer de vivre mais nous avons d'autres intérêts qui sont par exemple de les manger d'exploiter leur corps pour produire d'autres nourritures de manière indirecte par exemple les oeufs ou même de nous amuser à les exploiter de manière très violente dans des spectacles comme la corrida ou de les chasser etc. il y a énormément d'utilisation des animaux qui sont totalement contraires à leurs intérêts et qui sont dans l'intérêt de ceux qui le font puisque sinon ils ne le feraient pas ça c'est un intérêt qu'on peut qualifier de matériel mais il y a à l'évidence et c'est là dessus que je vais plus spécifiquement attirer votre attention il y a à l'évidence un intérêt d'une nature différente un intérêt je dirais symbolique ou un intérêt lié à notre dignité disons un intérêt dignitaire mes collègues ont plusieurs fois fait allusion à l'idée que l'humain serait le centre le roi de la création serait au centre d'une hiérarchie tout en haut et les animaux en bas bien sûr et ça c'est quelque chose qui nous semble aller comment dire de soi si vous dites que les humains et les animaux sont au même niveau vous allez choquer beaucoup de gens d'ailleurs le seul fait de rappeler que l'humain est un animal en vexerait beaucoup alors nous avons donc cet intérêt de dignité la question que je vais vous poser maintenant c'est finalement est-ce que c'est pas le folklore d'une époque est-ce que c'est pas quelque chose de ridicule et quelque chose qu'on sera amené à voir plus tard avec un oeil rieur tout comme nous aujourd'hui nous sommes amenés à voir les mentalités passées avec un certain détachement disons parce qu'il y a quelque chose d'assez constant c'est cette recherche du propre de l'homme cette recherche de la différence entre l'humain et les autres animaux comme si vraiment notre statut en dépendait comme si vraiment on avait quelque chose à perdre il y a quelque chose d'un petit peu enfantin presque qu'est-ce que c'est que cette espèce qui tient absolument à s'ériger comme le roi de la création c'est étonnant c'est étrange même et ça date pas d'hier les stoïciens par exemple pour ne citer qu'eux un courant philosophique de l'antiquité disait que l'humain était que les humains étaient reliés finalement par la raison ils avaient une loi commune et excluaient les animaux comme étant des inférieurs soumis à l'instinct c'est quelque chose qui a continué à travers l'histoire mais étonnamment il y a une petite parenthèse qui s'est produite dans l'histoire une parenthèse que je trouve très intéressante pour ce qu'elle peut nous dire de notre regard des siècles passés savez-vous qu'en 1386 une truie a été condamnée à falaise en Normandie elle a été déguisée avec une veste comme un humain elle a été donc pendue sur la place publique bon c'est quelque chose qu'on ne ferait pas aujourd'hui qu'est-ce que c'est que cet animal qu'on traite comme un humain n'est-ce pas de l'anthropomorphisme on aurait quand même tendance à regarder ça comme une sorte de folklore un peu ridicule les juristes même s'offusqueraient qu'on fasse cela aujourd'hui parce que pas simplement pour des questions de conditions animales mais tout simplement parce que ce serait contraire à tous les principes du droit qui reposent sur l'intention et une intention qui ferait défaut chez les animaux qui exclurait toute responsabilité et donc toute égalité je dirais de considération assez dépend cette fois tout de même devant un tribunal donc nous allons regarder cette période la période des procès d'animaux comme quelque chose d'assez rétrograde finalement et pourtant il y avait une considération de l'animal alors certes les animaux subissaient des traitements peu enviables mais enfin les humains aussi à cette époque ils n'avaient rien à leur envier et on peut se demander tout de même si cette période des procès d'animaux ne constitue pas une sorte de parenthèse dans disons la continuité anthropocentriste qu'on peut trouver entre l'antiquité et la période actuelle parce qu'une chose est certaine c'est que la pensée antique n'a toujours pas disparu aujourd'hui nous sommes toujours sur le même mode de pensée que nos ancêtres de l'antiquité ce qui devrait quand même je pense nous interroger l'idée que l'humain est en haut d'une hiérarchie idée qui n'a évidemment rien de scientifique ce qui est d'ailleurs pas étonnant puisque la science ne s'intéresse pas aux questions ne prête pas d'intention aux questions morales et se contente de décrire les faits mais enfin tout de même il n'y a rien dans la science qui doit nous amener à penser que l'humain est au centre de la création et le couronnement de l'évolution et pourtant nous avons tendance à faire cette interprétation là l'humain est un résultat particulièrement réussi de l'évolution et les autres animaux ne sont finalement qu'une forme de brouillon l'évolution ne dit rien de ça absolument rien mais nous avons tendance à faire cette inférence et ça doit nous interroger je vous parlais tout à l'heure de folklore un petit peu ridicule oui cette façon de penser cette recherche effrénée du propre de l'homme cette tendance à interpréter systématiquement des données scientifiques au bénéfice de l'humain pour conforter son statut ça a quelque chose vraiment de ridicule et je pense que si l'humain traverse les catastrophes qu'il est en train actuellement auxquelles il est actuellement confronté notamment écologique s'il a cette chance il est possible très possible même que nos descendants regardent cette période à supposer bien sûr qu'il la dépasse avec un regard amusé je le répète là le thème de ce cycle de conférences est mon corps est-il à moi alors finalement la question c'est celle-là est-ce que le corps des animaux appartient aux animaux alors là je vais vous citer Saint Augustin au 5ème siècle qui dit une chose que je trouve vraiment très très profonde et très évidente en même temps il dit donnez-moi à loisir un seul animal même parmi les plus abjectes c'est ce que dit Saint Augustin dont l'âme déteste sa propre chair et qui ne l'entretiennent pas plutôt pour la maintenir en état Saint Augustin a tout dit et pourtant sa philosophie était très stoïcienne sur les droits des animaux que nous dit Saint Augustin un animal qui se blesse se blesse son bras c'est sa blessure et nous nous arrogeons le droit de disposer du corps de l'animal comme si ça l'ait de soi pourquoi parce que nous pensons avoir une dignité particulière mais cette dignité nous l'inventons cette dignité au sens de place particulière dans la création qui nous donnerait une sorte de prééminence morale sur les animaux nous l'inventons comme nous avons inventé ces hiérarchies vis-à-vis de certaines catégories d'humains donc j'invite de tout un chacun finalement à regarder notre époque avec un peu de prudence et à s'interroger même sur cette rationalisation folklorique je dirais cette manière de justifier après coup notre utilisation des animaux et notre volonté de nous situer en haut d'une hiérarchie parce que les arguments qu'on donne en général qu'ils soient philosophiques ou même de la simple discussion courante viennent toujours pour légitimer ça et non pas l'inverse voilà donc cette intervention visait surtout à insister sur ce point essayons peut-être d'avoir un peu de surplomber un peu cette époque et de nous projeter sur ce que pourrait être le regard de nos descendants sur l'époque que nous vivons actuellement je vous remercie David Chauvet peut-être juste une petite question et puis pour le plaisir de reciter une citation qui a été citée hier soir par Marion Muller-Collard de Erie et de Luca et je voulais avoir votre avis sur cette question notre corps donc celui de l'homme et de la femme bien entendu est le dernier centimètre de kilomètre de génération précédente n'est-ce pas là une particularité de l'être humain on a tendance à dire qui tue un homme tue toute une humanité et j'ai envie de savoir si on peut dire la même chose d'un animal sachant qu'effectivement peut-être une des particularités de l'être humain et que chaque être humain nous-mêmes qui sommes un petit peu comme des surfeurs sur la toute pointe de la vague nous sommes les plus présents de nos contemporains nous avons nous-mêmes et nous portons en nous-mêmes chacun d'entre nous toute l'histoire des milliers de générations qui se sont succédées avant nous n'est-ce pas là une différence assez nette avec le reste du règne animal oui mais comme je le disais au tout début et j'espère l'avoir fait percevoir au cours de mon intervention vous n'aurez aucune difficulté à trouver des différences au moins de degrés au moins de degrés entre les humains et les autres animaux mais la question n'est pas une question de fait la question est une question de droit à partir de quelle justification vous pouvez tirer de ces différences de fait une différence de droit c'est à dire en gros pour reprendre votre exemple le fait en quoi le fait que nous nous inscrivions dans une histoire à supposer que l'histoire soit le propre de l'homme bon admettons en quoi ce propre là justifie les traitements que nous infligeons aux animaux il n'y en a pas et ce que j'aimerais vraiment ce sur quoi j'aimerais vraiment insister c'est pourquoi moi ce que je veux interroger c'est pourquoi on fait cette recherche au delà du débat lui-même est-ce que telle différence justifie tel ou tel traitement c'est pourquoi nous faisons cette recherche et je pense que quand on aura on se sera posé cette question on aura peut-être progressé plus rapidement on sera allé peut-être plus droit au but sur nos véritables motivations qui sont pas qui sont pas absolument désintéressées alors vous le savez au forum européen bioéthique on laisse la parole au public c'est une obligation et nous avons plaisir à vous entendre oui bonsoir et merci aux derniers intervenants par rapport aux les valeurs que vous avez si bien analysées de cette partition entre l'animal en guillemets et l'homme l'humain en fait c'est les animaux et l'humain et évidemment la prééminence de l'humain en fait sont propres à une certaine conception du monde et qui est en fait celle de notre civilisation ou de nos civilisations à la fois anciennes et puis actuelles dans une certaine partie de l'univers il y a d'autres civilisations soit en Orient dans ce qu'on appelle les Amériques que ce soit que ce soit ou alors même ou alors en Asie les systèmes chamaniques ou la position de l'homme par rapport au reste du monde vivant enfin de l'humain je veux dire par rapport au reste du monde vivant sont totalement différents et pourraient peut-être nous servir un peu d'exemple merci pour votre intervention David Chauvet si vous voulez répondre oui je trouve que c'est une excellente remarque parce que on a présupposé depuis le début dans nos interventions enfin en tout cas dans la mienne que qu'effectivement l'anthropocentrisme allait de soi pour l'humanité cette recherche du propre de l'homme etc or c'est déjà en soi une forme d'ethnocentrisme parce que je vais prendre un exemple parmi d'autres les bichenoïs ne résonnent pas du tout comme nous mais on les gomme il n'existe pas l'humanité c'est nous c'est à dire tous ceux qui partagent cette façon de partitionner le monde qui nous entoure y compris les animaux donc effectivement quand on se pose la question de notre propre mentalité ça devrait aussi intégrer ça et vous avez tout à fait raison de pointer sur ce point bonsoir sauf erreur un point qui n'a pas tellement été abordé par vous mais néanmoins légèrement mis en lumière par la première intervenante c'est peut-être aussi le fait que si l'être humain aujourd'hui utilise pour en prendre un verbe large les animaux c'est aussi parce qu'il y a eu et il y a peut-être encore une certaine nécessité j'aimerais bien avoir vos avis sur ce que la nécessité a pu être ou est encore on a bien conscience ne serait-ce qu'avec l'illustration qui a été donnée en début d'intervention qu'il y a des usages très divers et qui pouvaient justifier une nécessité à l'origine et qui n'a peut-être plus d'actualité mais néanmoins et là je fais notamment allusion à la médecine par exemple il y a peut-être encore des sujets où la discussion n'est peut-être pas si manichéenne c'est peut-être pas tout blanc tout noir je ne sais pas sur la nécessité peut-être la nécessité alors on peut peut-être donner des exemples il y a la nécessité d'alimenter une population la nécessité peut-être de faire des recherches médicales pour créer les vaccins qui ont d'abord été bien entendu fait sur les vaches par exemple est-ce qu'effectivement la nécessité d'utiliser l'animal est quelque chose qui s'impose à l'être humain je ne sais pas si je trahis votre question disons que nous sommes omnivores par définition et donc je pense qu'il y a nécessité à nourrir l'homme avec des protéines animales tant que la science n'est pas capable de nourrir les hommes autrement ou que notre système digestif est modifié par X raisons donc je pense qu'il y a la nécessité de nourrir mais je pense qu'on peut être comme le dit Pierre Rabhi sobre et donc peut-être consommer moins de viande donc moins d'animaux et donc augmenter leur bien-être en général pour ce qui est de la science je fais partie des comités d'éthique scientifique de Strasbourg et je ne vois pas comment on peut arrêter la recherche médicale avec les connaissances que nous avons actuellement on est obligé de passer à un certain moment sur l'animal entier il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour des méthodes alternatives des méthodes informatiques des cultures cellulaires vraiment des très belles choses qui se mettent en place et tant mieux comme ça ça va permettre de diminuer le nombre d'animaux utilisés pour la recherche mais il y a un moment où on est obligé de passer sur un corps entier pour voir ce que ça fait merci je vois qu'il y a encore aussi des questions à l'avant alors bonsoir merci pour votre intervention alors ma question s'adresse au confondateur de L214 voilà loin de moi de soulever des polémiques qui n'ont pas de sens mais c'est le principe du débat et du contradictoire alors j'aimerais juste voir votre point de vue sur les analogies qui moi me dérange un petit peu entre l'abattage des animaux et l'Holocauste tout simplement il y a je l'avais noté il y a la directrice de PETA qui a qui a dit la chose suivante elle m'a dit 6 millions sont morts dans les camps de concentration mais 6 milliards de poulets à rôtir vont périr cette année dans les abattoirs je vais tout simplement voir votre point de vue merci je voudrais juste revenir un instant sur la nécessité parce qu'il y a un scoop c'est qu'il n'y a pas de nécessité alimentaire aujourd'hui des institutions des grosses associations de diététiciens expriment l'idée que scientifiquement aujourd'hui au niveau des nutriments on peut tout trouver dans le monde végétal donc il n'y a pas qu'on soit jeune enceinte vieux voilà en croissance je pense qu'il y a la plus grosse association de diététiciens au monde aux Etats-Unis au Canada qui expriment ça très bien et plein d'autres institutions qui le disent donc il n'y a pas de nécessité à ce niveau là et puis la question de la nécessité elle est sur plein d'autres débats intra-humains aussi il y a des gens qui meurent je ne sais pas je vais prendre un truc complètement tiré par les cheveux mais cette question de la nécessité elle pose la question du statut des individus aujourd'hui il y a des gens qui meurent parce qu'il manque il y a un organe qu'on pourrait leur greffer et puis ils sont sur une liste d'attente et puis l'organe n'arrive pas alors qu'on pourrait prendre une personne en bonne santé et puis sauver trois personnes cette question de nécessité elle est très liée à la question du statut des individus en tout cas au niveau nutritionnel c'est très facile c'est très facile scientifiquement on va dire nutritionnellement c'est très facile par contre c'est des habitudes qu'il faut remettre en cause c'est une culture donc il y a des résistances voilà la difficulté elle est là aujourd'hui elle est plus psychologique que vraiment une barrière factuelle sur la question des mots enfin la question des comparaisons c'est quelque chose qui pose question quand on est militant de est-ce qu'on les utilise est-ce qu'on les utilise pas parce qu'ils frappent parce qu'à un moment donné quand on est militant on n'est pas là aussi pour être tout le temps dans le consensus il faut qu'on secoue un peu une société alors peut-être des fois ça va trop loin et du coup il y a une réactance psychologique c'est-à-dire que les gens vont se fermer ne plus entendre l'argumentation et donc ça c'est un dosage qu'il faut faire c'est vraiment un dosage mais quand on fait une comparaison elle a toujours ses limites ça c'est sûr que comparer les abattoirs et la choix on peut trouver plein de limites plein de contre-exemples plein de choses qui ne collent pas voilà dans un sens comme dans l'autre donc je pense que ça c'est juste il y a des époques il y a cette question de la comparaison avec la choix elle passe très bien en Israël par exemple les militants l'utilisent très fréquemment et c'est quelque chose qui ne choque pas les gens alors que ça le choque ici c'est que c'est complètement contre-intuitif mais c'est le cas donc il y a tout un bouquin sur l'éternel très blinker de toute façon cette question de dire que les animaux sont du point de vue des animaux les hommes les êtres humains sont des nazis c'est Isaac Bezavich Singer c'est un juif qui a eu toute sa famille qui est mort dans les camps de concentration qu'il a utilisé dans un bouquin sur ces nouvelles voilà donc c'est des choses que peut-être des gens peuvent utiliser et pas utiliser dans des contextes que l'utiliser nous et le 114 on ne l'utilise pas parce que justement elle se déforme mais pas totalement et elle peut soulever des réactions on n'a peut-être pas forcément besoin de ça mais forcément oui à un moment donné si on n'est que dans le consensus on n'a pas de déséquilibre pour retrouver une autre position une autre mode de fonctionnement qui soit plus conforme avec le déséquilibre qu'on a créé donc c'est je trouve important de réfléchir en tout cas c'est de la psychologie sociale c'est de l'intelligence que les militants doivent mettre dans leur façon de militer pour s'ils veulent avancer plus efficacement parce qu'on est dans la masse de consommation sur les animaux d'élevage et donc c'est le grand public qu'il faut convaincre donc si on utilise des choses qui ont plus d'effets négatifs qu'autre chose il faut y renoncer et ne pas s'attacher à des idées juste parce qu'on a l'impression qu'on y croit David Chauvet vous vouliez dire un mot allez-y il y a madame de Fontenay qui disait que le but des nazis c'était vraiment l'anéantissement d'un peuple et Corinne Pelluchon répond que dans les camps de concentration on tue en masse des êtres humains pour affirmer qu'ils ne sont rien mais que dans les abattoirs on tue les bovins comme s'ils n'étaient rien parce qu'aux yeux des hommes ils ne sont déjà rien donc je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les êtres humains et les animaux je pense que les animaux sont moins bien considérés que les êtres humains David Chauvet il y a en tout cas un point commun certain entre le massacre des juifs ou d'autres pendant la guerre et les animaux ou d'autres massacres dans l'histoire c'est que dans les deux cas il y a une idéologie qu'ils justifient c'est à dire qu'une partie ceux qui tuent se considèrent supérieurs et se donnent le droit de tuer ceux qui auraient peut-être souhaité ne pas se faire massacrer donc me semble-t-il il n'y a pas non plus dans l'industrie agroalimentaire l'idée d'anéantir ni d'anéantir une espèce et surtout il y a un objectif d'utilité derrière et cet objectif c'est juste pour vous dire que la comparaison me semble tout de même un peu scabreuse même en cherchant même en cherchant bien si ce n'est peut-être qu'effectivement dans les camps de concentration les êtres humains étaient traités comme des animaux c'est peut-être plutôt aussi dans ce sens-là qu'on peut voir la chose oui justement oui effectivement il y a une différence que vous venez de soulever ou que d'autres ont soulevé mais il y a un point commun ce point commun c'est qu'un groupe se donne le droit de profiter de l'autre groupe soit en l'exterminant soit en le tuant pour en tirer des profits comme on le fait avec les animaux en tout cas se donne le droit de piétiner les intérêts de l'autre groupe c'est un point commun que personne ne peut nier alors je vais je vais vous donner un autre exemple si demain tous les animaux disparaissent de la planète Terre admettons qu'il n'y ait plus que l'humain sur la planète Terre il y aura toujours des humains malades donc il faudra toujours pratiquer des tests pour sauver des humains qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là il y aurait deux possibilités soit on déciderait de prendre de force certaines personnes en admettant qu'il n'y ait pas assez de généreux volontaires soit on s'abstiendrait mais dans tous les cas dans les deux cas ce qui est certain c'est qu'on déploierait un effort absolument massif financièrement pour qu'on ne soit plus contraint à ce genre de choix or est-ce qu'on le fait avec les animaux est-ce qu'on développe un choix est-ce qu'on s'empêche est-ce qu'on fait le nécessaire pour ne plus être confronté à ce choix non parce que les sommes qui sont affectées aux méthodes alternatives sont absolument dérisoires donc ça en dit long sur la considération qu'on a des autres animaux et quand on considère que les animaux que l'expérimentation animale est un mal nécessaire on oublie aussi de dire qu'on ne fait rien pour se débarrasser de ce mal nécessaire je sais que je pourrais quand même dire que si je suis très sensible à la cause animale cette cause est totalement détruite dans mon esprit si on ose comparer le massacre des juifs avec la mort des animaux mais j'aimerais cependant juste réagir sur un point et revenir sur quelque chose qui a déjà été dit avant mais j'aimerais bien effectivement qu'on puisse avoir un débat mais à partir du moment où on dit qu'il y a une égalité inter-espèce à partir du moment où ce dogme est érigé c'est-à-dire que les espèces c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on cherche quel est le propre de l'homme mais à partir du moment où on dit que les espèces se valent alors à ce moment-là la comparaison elle ne peut être que naturelle c'est-à-dire et bien entendu ça n'est pas mon avis mais je dis que si on fait l'exercice de l'esprit de se dire qu'il n'y a pas de différence entre les espèces alors oui alors à ce moment-là le boucher qui est mort à l'espace cachère dans les attentats et dont on a dit qu'il était de toute façon aussi coupable que le criminel parce qu'il était bouché ce raisonnement aussi heurtant soit-il si on fait l'exercice de l'esprit de dire qu'il n'y a pas de différence entre les espèces c'est la conclusion normale à laquelle le citoyen va arriver c'était simplement le point que je voulais préciser que j'avais déjà abordé un peu auparavant bonsoir et d'ailleurs d'abord je tenais à vous remercier pour votre conférence je voulais juste rebondir avant de poser ma question sur le point de la médecine effectivement il y a des études du CNRS qui montrent que dans 80% des cas l'expérimentation animale est un échec c'est à dire que même si on s'en fout des animaux c'est scientifiquement pas viable en fait et tout ce qui est testé sur les animaux autres qu'humains va être testé sur les êtres humains parce qu'effectivement on a des différences biologiques donc c'est double victime en fait c'est juste ça ne sert absolument à rien et ça relève de tout ce que vous connaissez depuis le début qui s'appelle le spécisme ma question s'adresse à Sébastien Arsac et je voulais vous remercier d'avoir rappelé que ce n'était pas nécessaire de manger des produits d'origine animale pour survivre et je suis étonné que toutes les personnes qui animent cette proférence ne le sachent pas ma question c'était par rapport à ce que disait David Chouet je ne me trompe pas oui vous parliez de démocratie et de cause animale effectivement aujourd'hui il y a une majorité de personnes qui défendent la cause animale mais c'est quoi cette cause animale la majorité des gens qui défendent cette cause c'est des gens qui questionnent ce qu'on appelle le welfarisme le welfarisme c'est le fait de considérer qu'on peut continuer à tuer et exploiter les animaux mais plus gentiment plus respectueusement et effectivement ça il y a une majorité de gens qui sont pour par contre les gens qui sont pour ce qu'on appelle l'antispécisme qui sont contre le spécisme et qui donc veulent donner un droit à la vie à tous les animaux tout comme les êtres humains donner des droits fondamentaux donner un droit à disposer de leur propre corps ce qui est le titre de votre conférence ces personnes sont une extrême minorité et ces personnes donc par cohérence si elles veulent respecter ce droit à la vie et ce droit aux animaux de disposer de leur propre corps ne consomment aucun produit qui a nécessité qu'on tue un animal qu'un produit qui ressort de l'exploitation de l'esclavage je dirais même de ces animaux donc c'est à dire pas de fromage pas de lait pas d'oeuf pas de miel pas de viande pas de poisson c'est à dire être vegan mot qui n'a pas été sorti en une heure et demie de conférence ce qui est la base de l'antispécisme je vous remercie d'avoir parlé de consensualité Sebastien Arsac parce qu'effectivement je suis conscient que je ne suis pas consensuel ici mais ça me paraissait important de le rappeler parce que c'est quand même le titre de la conférence et ça n'a pas été dit une seule fois et justement comment revendiquer comment visibiliser les victimes en fait et pas s'éloigner du débat comme on est en train de le faire en comparant avec d'autres causes en parlant des antispécistes en parlant des êtres humains qui défendent la cause et en toujours invisibilisant les victimes qui sont tous les animaux qu'on exploite et qu'on tue par spécisme merci peut-être juste une toute petite précision sur la première partie parce qu'on ne peut pas non plus laisser dire des choses qui ne sont pas justes sur l'expérimentation animale l'expérimentation animale fait partie effectivement de la première étape de la confection d'un médicament ou alors de la confection d'une étude et on est absolument loin de ce que vous dites et bien entendu que les expériences qui sont faites à ce moment là sont absolument fondamentales dans le développement et de la recherche et des médicaments donc on peut effectivement faire comme d'autres personnes c'est à dire affirmer quelque chose qui ne correspond pas à la réalité c'est un droit puisque chacun peut s'exprimer et sur les réseaux sociaux on le fait régulièrement cependant on ne peut pas non plus laisser croire qu'en fait il y a un grand complot et qu'on fait des expérimentations sur l'animal mais que ça ne sert à rien mais bon je peux vous donner quelques éléments bibliographiques après si vous voulez bonsoir je me présente Arnaud Mouret vétérinaire comme clair je suis un de ses confrères je voulais faire ici plus un témoignage que poser les questions mais peut-être faire un coming out finalement et vous dire que je suis végétarien depuis deux ans et demi et que je vais très bien et c'est important je vous le dis parce que c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais vétérinaire parce que c'est pas si fréquent que ça dans notre profession encore que la nouvelle génération les jeunes étudiantes puisque c'est beaucoup des femmes maintenant on voit de plus en plus de jeunes vétérinaires qui épousent cette cause aussi et en fait je voulais rebondir sur ce que disait David Chauvet c'est on se projetait dans l'avenir pour voir qu'est-ce qu'on dirait de ce qu'on pratique actuellement d'abattre tous ces animaux tous les jours moi je me suis projeté aussi moi étudiant vétérinaire il y a 30 ans et je crois que c'est aussi cette question qu'il faut se poser c'est tout est dans l'éducation dans la la faculté qu'on a nous être humain de se remettre en question tous les jours et je crois que L214 pourrait nous en parler aussi puisque Sébastien Arsac vous avez lancé L214 éducation et je crois que c'est ça qui est primordial titre d'exemple moi jeune véto jeune étudiant plutôt on nous apprenait à faire une ration de vaches pour qu'elles produisent beaucoup de lait et on disait voilà on a des bêtes qui passent à l'écarissage il y a des farines animales on va les utiliser c'est des super protéines on va donner ça aux vaches il n'y a aucun sur 150 étudiants dans un amphi vous n'avez pas un seul étudiant qui a eu la présence d'esprit il y a un jour mais attendez est-ce que c'est normal de donner des protéines animales à un herbivore on ne s'est jamais posé cette question et pourtant on est quand même des étudiants d'une grande école on est supposé savoir un petit peu réfléchir 30 ans après je me dis oui on a fait ça personne ne s'est posé la question et entre temps on a quand même eu l'ESB on a eu le Christel Jacob tout ça on est passé par là et on sait que sans doute on a fait une bêtise et que personne ne s'est posé la question donc je crois que c'est vraiment et vous le voyez aujourd'hui c'est autre chose c'est l'éthique environnementale mais on a tous vu cette petite fille qui je crois des leçons je crois que c'est là qu'il faut agir maintenant c'est que nos enfants on peut leur apprendre que l'animal c'est un être sentiant sensible qui ressent la douleur etc tout ce que vous avez dit j'ai adoré vos quatre conférences Claire particulièrement la tienne aussi je m'étonne qu'après tout ce que tu viens de dire tu ne sois pas encore végétarienne mais je ne désespère pas on va y arriver je me permettrais juste un petit peut-être David Chauvet avant je voulais rebondir sur les réflexions du jeune homme tout à l'heure que je trouve parfaitement pertinente effectivement on n'a pas on n'a pas employé le terme végan mais c'est l'implicite du discours qui a été tenu à de nombreuses reprises ici mais je ne vais pas parler de ça je vais plutôt rebondir sur la remarque de ma collègue parce que vous savez aujourd'hui effectivement on peut encore certains peuvent penser que oui le végétarisme enfin le véganisme voire même le végétarisme n'est pas viable qu'on ne peut pas qu'un humain ne peut pas vivre sans manger de produits animaux donc je ne suis donc pas un humain puisque je suis moi-même végan bon mais la question qui va se poser dans le futur c'est quand la viande ou d'autres produits animaux vont être produits in vitro c'est à dire vont être cultivés à partir de cellules animales mais sans animaux c'est à dire qu'on va séparer la viande des animaux ça c'est une grande question c'est une question extrêmement importante parce que la question qui va se poser à ce moment là c'est pour ceux qui vont continuer à manger de la viande d'animal du coup c'est pourquoi vous voulez manger des animaux puisque vous pouvez manger de la viande sans animaux et peut-être que c'est à ce moment précis que se posera la question de la place de l'humain au centre de l'univers en haut de la hiérarchie et que quelque part comme certains le disent un certain nombre d'auteurs déjà en ont parlé j'innove pas en évoquant cette idée que ce qu'on veut peut-être aussi quand on mange de la viande c'est manger des animaux c'est bien rappeler à l'animal quelle est sa place dans la hiérarchie voilà c'est un élément que je livre à votre réflexion oui bonjour merci pour vos conférences j'ai deux questions en fait la première c'est on parle beaucoup des animaux que l'on mange des animaux que l'on utilise dans l'expérimentation il y a une troisième catégorie d'animaux qui sont les nuisibles et on tue beaucoup plus d'animaux en les empoisonnant par des différents poisons pour les empêcher de détruire les récoltes et notamment de polluer les silos et là la question de la possibilité de faire autrement m'apparaît beaucoup moins claire que dans d'autres domaines puisque si on laisse les rongeurs proliférer c'est dans le fond semble-t-il vous avez sans doute une solution la survie la sécurité alimentaire de l'être humain qui pourrait être mise en danger c'est la première question je veux juste savoir ce que vous en pensez parce qu'on n'en parle jamais de ces animaux là et leur mise à mort est assez cruelle on utilise des poisons qui leur causent des souffrances ça n'est pas très sympathique la deuxième chose c'est bon c'est très sympathique c'est très joli excusez-moi du terme sympathique c'est très joli de parler d'égalité des espèces de parler d'absence de hiérarchie mais si on lit à peu près même les ouvrages de Peter Singer et de Tom Regan il y a des hiérarchies chaque fois Peter Singer distingue les êtres vivants qui sont remplaçables et ceux qui ne le sont pas c'est-à-dire les personnes des non-personnes c'est tout à fait classique Tom Regan dans son fameuse histoire du bateau de sauvetage dit bien que s'il y a neuf êtres humains et un chien et qu'on doit jeter un des êtres vivants par-dessus bord pour sauver les autres on va plutôt jeter le chien que les êtres humains donc il y a des hiérarchies et chez Singer c'est même encore plus frappant il utilise le critère classique de la possession d'une certaine forme de rationalité pour dire que les êtres doués de rationalité alors c'est pas spéciste parce que ça ne se limite pas aux êtres humains les chimpanzés sont avec mais il y a l'idée que dans le fond les êtres ou les espèces dont les membres typiques possèdent la raison ont une certaine valeur qui les met de certaine manière au sommet d'une hiérarchie et c'est pas idiot en soi parce que c'est peut-être un peu anthropomorphique anthroposantique dans le fond posséder la raison c'est quelque chose que nous valorisons énormément il n'y a qu'à avoir notre attitude vis-à-vis des maladies dégénératives du système nerveux l'idée que des êtres doués de raison capables de créer la civilisation que l'on connaît capables de formuler une éthique il n'y a que nous 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 posons la question du statut des animaux les animaux semble-t-il je ne veux pas parler des grands singes ici parce que Peter Singer a soutenu des positions un peu différentes semble-t-il ne se préoccupe assez peu de nous donc je voulais savoir dans le fond est-ce qu'il est possible de penser une relation entre les différents êtres vivants et les animaux sans introduire de nouveau des types de hiérarchie alors basé pas forcément sur l'espèce mais sur la possession de capacités qui nous paraissent particulièrement valorisées je voulais bien répondre sur les nuisibles sur les animaux nuisibles nous travaillons beaucoup sur cette campagne d'ailleurs nous attendons une décision du tribunal de Strasbourg mercredi et nous sommes très confiants pour les renards si on part du principe qu'avant que les humains s'organisent pour tirer profit des animaux et c'est pour ça que personnellement enfin à l'association nous ne faisons pas de comparaison parce que parce que ça n'a pas lieu d'être ça n'a pas de sens c'est très choquant ça n'a pas de sens après il y a des gens qui veulent faire du buzz je pense que c'est mené par le désespoir et le désespoir n'est pas toujours bonne conseillère c'est un aparté la nature est très bien faite en fait si vous enlevez les humains d'un endroit la nature va se réguler toute seule vous n'allez pas avoir de prolifération parce que les prédateurs naturels vont venir eux-mêmes s'autorégulent et tout se passe bien on gère aujourd'hui la nature comme si là justement on était tout puissant et on détenait la sacro-sainte vérité mais dans toutes les zones où les humains ne peuvent plus aller on le voit à Tchernobyl les animaux ça ne grouille pas d'animaux ça ne grouille pas et c'est ça en fait le principe et si on change notre vision de la nature et des animaux tout de suite on va changer cela malheureusement ça arrange les chasseurs de tuer les renards pour qu'ils puissent mettre dans la nature 15 millions d'animaux d'élevage des faisans des perderies qui ne savent pas qui ne sont pas capables de survivre donc qu'est-ce qui se passe bien sûr les renards vont faire de la prédation sur ces animaux là parce qu'ils sont extrêmement vulnérables ils ont ils ont grandi en cage ils ne connaissent pas eux-mêmes la nature donc les chasseurs ne veulent voir aucune concurrence on est un pays avec un lobby de la chasse qui est très important par rapport aux autres pays de l'Union Européenne par exemple et donc il faut tuer les renards il faut tuer les loups qu'on diabolise auquel on colle une image humaine par exemple on dit il y a un couple de dominants chez les loups absolument pas c'est une structure familiale extrêmement solidaire dont nous ferions certainement bien nous inspirer et qui s'entraide pour sa survie il n'y a pas de domination comme ça c'est dans notre esprit et c'est pour ça que nous luttons âprement pour que le statut de nuisible disparaisse parce que c'est un statut qui a été donné aux animaux par des humains parce qu'ils y ont un intérêt c'est uniquement pour ça oui bonsoir alors moi je voulais juste faire une toute petite parenthèse il me semble que l'humain l'homme aime son statut d'omnivore et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a du mal à choisir le régime végétarien parce qu'il aime avoir le choix et moi c'est souvent ce qu'on me dit je suis omnivore j'ai le choix donc je choisis d'avoir le choix et d'autant plus que les herbivores ont souvent le statut de proie on est souvent les faibles et du coup de finir par manger que des légumes et des fruits ça nous réduit à ce statut là ça c'était juste une petite parenthèse j'avais une question c'est vrai que le corps des animaux est très différent d'une autre le langage aussi beaucoup et je me demande toujours s'il faut pour essayer de justement nous rassembler dans des valeurs et dans des sentiments etc faire de l'anthropomorisme ou justement vraiment nous dissocier j'aimerais bien avoir votre point de vue là dessus pour savoir si dans le militantisme par exemple est-ce qu'on doit plutôt les assimiler les animaux à nos sentiments ou s'il faut plutôt mettre en valeur les autres performances les autres compétences que eux ont et que nous n'avons pas merci peut-être Sébastien sur cette question oui je pense que oui il y a une grande variété même quand on parle des animaux on a une palette extrêmement large même la distinction entre les animaux et les humains il y a tellement de différences entre un grand singe un insecte il y a toute une palette de choses je trouve que pour moi la question de l'antispécisme c'est pas une réponse absolue c'est pas un système qui va résoudre toutes les problématiques qu'on a dans un monde où on est interdépendant les uns des autres où il y a des conflits d'intérêts je vois l'antispécisme comme la question de l'humanisme quelqu'un qui dit je suis humaniste aujourd'hui il n'est pas humaniste jusqu'au bout forcément il fait des concessions forcément il va dans un supermarché il va acheter des produits dont il ne sait pas dans quelles conditions ils se seront fabriquées on est dans une société où même être humaniste aujourd'hui ça pose plein de questions on pourrait aussi faire plein de questions existentielles tout à l'heure j'ai parlé des greffes on pourrait faire des expérimentations d'humains sur certains humains parce que ça serait encore plus efficace parce que ça serait un modèle encore bien meilleur que d'autres animaux qui en sont éloignés etc les questions existentielles pour un humaniste il y en aurait plein aussi je ne suis pas en train de défendre cette idée vous voyez le raisonnement que je veux dire c'est que même un humaniste aujourd'hui on pourrait aller lui chercher des poux et lui dire mais ok tu es humaniste pourquoi tu fais ça pourquoi tu prends une voiture pourquoi tu respires presque à la fin l'antispécisme c'est exactement la même chose la question des cas des cas des cas limites où on s'amuse des expériences de pensée si je suis avec il y a un chien il y a trois humains tout ça c'est des situations ultra rares qui tentent d'essayer de souvent je ne veux pas faire un procès d'intention mais j'ai l'impression quand même c'est d'essayer de nous le démontrer par l'absurde que l'antispécisme est à tort à faux parce que dans ce cas là qu'est-ce qu'on va faire la question de la prédation des animaux qui se mangent entre eux et tout ça oui le monde il est mal fait il y a des interdépendances on est attaqué par des virus on est attaqué par des bactéries on essaye de se débrouiller avec tout ça on essaye de faire au mieux et je veux répondre aussi sur la question du véganisme moi je suis végan aujourd'hui mais il y a des gens qui sont pas végan aujourd'hui et ça vaut pas rien ça ne vaut pas rien c'est comme l'humanisme il y a toute une palette il y a des gens qui quand on est bébé on a sur les petits pots de bébé il y a des dindes qui dansent la farandole on essaye de vendre on essaye de casser le lien entre l'animal et le produit il y a plein de stratégies de l'agroalimentaire et puis il y a sûrement des ressorts nous ont parlé David d'essayer de se rehausser en s'appuyant sur les animaux enfin il y a tout un tas de choses et aujourd'hui des gens qui diminuent leur consommation d'animaux même si moi mon idéal c'est d'arrêter l'exploitation animale et j'essaie de défendre cette idée là il y a toute une palette exactement la même chose que pour les gens qui s'engagent pour les humains dans les luttes intra-humaines il y a aussi toute une palette de gens il y a des gens qui vont arrêter d'utiliser leur voiture parce qu'ils savent qu'au niveau de la géopolitique la question du pétrole est une question qui va emmener des guerres qui va emmener des famines il y a la question on pourrait parler de la question de la viande et des ressources alimentaires l'antispécisme on se doit d'être humble aussi il y a des gens qui sont capables de supprimer tous les produits animaux parce qu'ils ont eu aussi un monde et une histoire dans leur famille ils ont eu peut-être une aisance la possibilité simplement d'y réfléchir de lire des bouquins d'y penser et du coup ils sont allés jusque là mais ils pourraient pousser encore on pourrait voir je ne sais pas un téléphone on n'est pas vegan dans cette société parce que les produits animaux sont utilisés partout dans la colle dans les tables je suis sûr que si on creuse on en trouve partout donc ce n'est pas une question de tout ou rien c'est une question d'avancer pour avoir une société qui prenne mieux en compte la question des animaux et si on ne fait pas à force de faire cette coupure on crée des camps et c'est facile pour les gens de se dire oh là là moi je ne suis pas avec eux je ne suis pas avec eux donc je continue de faire comme d'habitude et c'est plus confortable de faire comme ça parce que quelque part on va leur donner le prétexte pour ne rien changer dernière question du public bonsoir j'ai une question sur la viande artificielle créée à partir de cellules musculaires en laboratoire est-ce que vous pensez que c'est une filière enfin est-ce que c'est prometteur pour l'avenir du point de vue du bien-être animal de l'environnement et d'un point de vue culinaire j'abonde dans le sens de Sébastien quand il dit qu'effectivement c'est ces histoires de vegan pas vegan évidemment ça structure les débats et c'est important de visibiliser l'existence d'un mode de vie vegan puisque ça montre qu'au moins il est possible d'y arriver et que c'est une option mais par contre je suis d'accord tout à fait ces us and them là en permanence sont des prétextes sont aussi des conflits qui empêchent les gens finalement de se comprendre et il y a cet effet là pour la viande de culture de ce que j'en sais je connais pas très bien le sujet mais c'est beaucoup d'argent est investi là-dedans pour qu'on puisse avoir quelque chose de viable dans les années qui viennent je crois savoir que le steak en 2012 quelque chose comme ça devait être autour de 250 000 dollars dans ces eaux là disons et que maintenant on descend à quelque chose au niveau du prix qui est très très inférieur peut-être je sais pas 50 euros je sais pas prenez vraiment avec des pincettes ce que je vous dis là mais c'est pour vous montrer plutôt des ordres de grandeur et c'est surtout cette question du prix qui pose enfin qui constitue un frein parce que vous pouvez pas vendre un steak même à 50 euros donc pour ce qui est par contre au niveau culinaire le travail est fait pour qu'effectivement les steaks soient à peu près équivalents en tout cas pour des steaks hachés ce genre de choses je pense pas qu'ils en soient encore à reproduire des bavettes saignantes ou d'autres produits plus complexes que des steaks hachés mais enfin faut quand même pas oublier que l'essentiel de la viande consommée très certainement sous la forme de steaks hachés donc si déjà on pouvait remplacer cette partie là de la viande ça ferait énormément d'animaux en moins qui seraient tués pourquoi vouloir donner l'aspect de la viande à quelque chose qui va être synthétique autant inventer quelque chose de complètement différent à ce moment là moi je voudrais savoir si donc qui dit vegan dit arrêt des animaux domestiques donc où est-ce qu'on va mettre les vaches les cochons et est-ce que le fait de supprimer les pâturages on va augmenter les bétonneurs et est-ce que le fait de consommer des chaussures synthétiques on va pas augmenter notre pollution atmosphérique je vais répondre très rapidement pour commencer pourquoi faire de la viande en fait finalement pourquoi faire des choses qui ressemblent à la viande je pense la question s'impose d'elle-même parce que les gens ne sont pas prêts de devenir vegan massivement ça se saurait c'est pas du tout la trajectoire que nous prenons il y a des vegans effectivement qu'on regarde un peu comme des extraterrestres effectivement et les gens ne sont pas du tout en train de se poser la question de devenir végétarien ou vegan massivement nos sociétés vont sans doute être plus végétariennes dans le futur c'est des projections qui sont faites mais dans d'autres pays au contraire la consommation de viande va augmenter il faut savoir que la FAO prévoit une augmentation de la consommation de viande par deux en 2050 qui sera une véritable catastrophe écologique et de toute façon la question de la viande et la question de et là je réponds à votre question sur qu'est-ce qu'on va faire de ces animaux cette masse d'animaux que nous produisons à des échelles absolument gigantesques a un impact comme vous le savez sans doute très important sur la question du réchauffement climatique donc de toute façon indépendant de la question du bien-être animal on ne pourra pas maintenir la production à ce niveau là sauf à faire une croix sur notre planète je vais dire un peu pour résumer un peu peut-être rapidement pour ce qui est par contre de continuer à être en relation avec les animaux certains auteurs notamment les auteurs du livre Zoopolis ont imaginé un monde où ces animaux là pourraient continuer d'exister avec les humains mais dans un cadre en un nombre beaucoup plus restreints Muriel Arnal le mot de la fin le mot de la fin on n'a pas parlé des animaux sauvages non captifs et justement vous disiez s'il n'y a plus d'élevage on bétonne et pourquoi ? pourquoi ne pas laisser la nature vivre ? pourquoi ne pas laisser les animaux libres prospérer ? parce qu'on considère dans notre société uniquement les animaux en fonction du profit que l'on peut en tirer donc je pense à ce petit cheval qui est peint sur les grottes de Lascaux qui s'appelle le tarpent et qui ne peut pas vivre libre parce qu'il n'y a pas d'espace pour lui on pense à tous les oiseaux qui sont en train de disparaître on pense à énormément d'animaux et on pense à tous ces humains qui ont perdu le contact avec la nature et qui bénéficieraient de balades et d'être entourés de cette nature là et pas de pâturage organisé encore une fois par les humains pour leur profit la nature elle existait avant nous et tant que nous ne l'accueillerons pas de nouveau nous sommes perdus je pense c'est pour ça qu'il faut découvrir ils ont tellement à nous apprendre et puis ça change la vie voilà donc pas de béton mais une pierre blanche pour marquer ce jour où pour la première fois au forum européen de bioéthique alors qu'on parle de l'homme de la femme des enfants du nourrisson du foetus de l'embryon pendant toute la semaine vous avez donné la voix vos voix d'homo sapiens aux autres animaux et on vous en remercie merci merci Merci.